Salut à tous, lors de notre dernière vidéo consacrée à Angular, nous avons vu comment nous authentifier vis-à-vis d'un serveur et comment gérer nos informations d'authentification dans notre application. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer une API REST à notre application de gestion de cartes à jouets afin de créer et manipuler des cartes qui seront stockées sur un serveur. Avec la particularité que chaque utilisateur aura sa propre liste de monstres et ne pourra pas interagir avec la liste des autres utilisateurs bien entendu. Alors tout d'abord, je vais vous rappeler en vitesse ce qu'est une API REST. Ensuite, je vous présenterai les API que nous allons intégrer. Pour finir, on regardera comment adapter notre code afin d'utiliser HTTP Client pour interagir avec cette API. Pour rappel, cette série de vidéos s'inscrit dans une longue lignée de vidéos dans le fil rouge et la création d'une application de visualisation et de gestion de cartes à collectionner de type Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh ou autres. Et ces nouveaux tutos sont également présents sur mon blog en version écrite où vous retrouverez toutes les explications avec les lignes de code que vous pourrez directement recopier si nécessaire. Petite parenthèse, si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, ne vous en faites pas, vous n'en aurez pas besoin pour comprendre celles-ci. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur depuis plus de 10 ans et vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne dédiée aux passionnés de développement et de technologie. Et maintenant, place au code. Commençons par expliquer en résumé ce qu'est une API REST. Le terme REST API signifie Representational State Transfer Application Programming Interface qui pourrait se traduire en français par interface de programmation d'application par transfert de représentation d'état. Bon, maintenant que vous savez ce que c'est, passons à notre API. Allez, je déconne bien entendu. REST définit une manière d'interagir avec un serveur en utilisant des méthodes standards du protocole HTTP, donc des GET, des PUT, des POST, des DELETE, et ainsi de suite, pour manipuler des ressources. L'idée est que chaque ressource avec laquelle on va vouloir interagir aura une URL qui lui sera unique. Et lorsqu'on voudra créer, lire ou modifier une ressource, on va transférer une représentation de l'état de cette ressource du serveur au client, ou inversement. Dans notre cas, on va donc pouvoir transférer des monstres de ou vers notre serveur, et on va représenter ces monstres sous forme de JSON, mais on aurait pu tout aussi bien utiliser un autre format comme du XML ou toute autre chose. Pour illustrer ça, regardons l'API que j'ai préparée pour la vidéo d'aujourd'hui, et bien sûr, vous retrouverez un lien sous la vidéo pour pouvoir télécharger le code, ainsi que les instructions pour faire tourner cette API sur votre machine. Donc, ici, vous voyez qu'on a une ressource Monsters avec plusieurs méthodes HTTP qu'on pourra utiliser pour interagir avec ces monstres. La première méthode est la méthode de get à l'URL slash Monsters en elle-même, et ce get nous retournera la liste de tous les monstres qui sont stockés sur le serveur pour l'utilisateur actuel. Comme vous pouvez le voir, chaque carte retournée à un identifiant dont on aura besoin pour faire appel à certaines autres méthodes HTTP. Ensuite, nous avons la méthode post qui permet de créer un nouveau monstre qui sera ajouté à la liste des utilisateurs. Le post prend un JSON en paramètres qui contient les différents champs qu'on avait définis pour notre monstre dans les vidéos précédentes, et retourne un JSON qui, en plus des champs envoyés, contient l'identifiant qui aura été généré par notre serveur. Le prochain appel est l'appel get à l'URL slash Monsters suivi de l'identifiant d'un monstre, et cet appel nous renvoie le monstre en question. En dessous, nous avons deux méthodes très similaires, le put et le patch, qui doivent aussi être exécutés à l'URL slash Monsters slash l'identifiant d'un monstre. Le put permet de remplacer toutes les données d'un monstre par des nouvelles données en envoyant un nouveau JSON au serveur, avec tous les attributs qui représentent notre monstre. Et le patch permet de mettre à jour une partie d'un monstre en n'en voyant que les paramètres qu'on souhaite changer. Ces deux méthodes retournent la ressource en question, telle qu'elle est stockée sur le serveur, avec les modifications qu'on vient de demander, et l'identifiant bien entendu. Pour finir, et toujours à l'URL slash Monsters suivi de l'identifiant d'un monstre, nous avons la méthode delete qui permet de supprimer un monstre. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec nos API, nous allons pouvoir modifier notre code afin de les utiliser. Si jamais vous n'avez pas suivi mes vidéos sur le login avec Angular, vous allez tout d'abord devoir configurer votre HTTP client afin qu'il fonctionne. Donc la première chose à faire est d'aller dans appconfig.ts, et là vous allez devoir rajouter un provide HTTP client. Vous n'avez pas besoin d'ajouter cet intercepteur, donc ça c'est si jamais vous voulez intégrer un login avec un token injecté dans chaque requête ou autre chose que vous voulez injecter dans vos requêtes. Mais juste pour l'instant, ignorez cela si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente. Il faudra au moins ajouter donc un provide HTTP client, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, à votre liste de providers. Et provide HTTP client, vous allez l'importer de atangular slash command slash HTTP. Et une fois que vous vous êtes assuré que vous avez bien votre provide HTTP client, on va pouvoir ouvrir notre service. Donc de notre cas, c'est le fichier qui se trouve dans service monster et qui s'appelle monster.service.ts. Et là, on va effacer tout ce qu'on a fait dans les cours précédents. Donc on n'a pas besoin du constructeur, on n'a pas besoin de la méthode save ou load. On n'a pas non plus besoin de cette init. On va seulement garder la méthode getAll, mais on va effacer son contenu. Même chose pour get. On va aussi effacer le contenu de la méthode add update et delete. Et voilà, donc on a notre classe avec nos cinq méthodes qu'on va implémenter dans un instant. On va aussi pouvoir nettoyer un peu nos imports. Donc là, monster type, on n'en aura pas besoin, on l'efface. Maintenant, on aurait pu simplement injecter notre HTTP client et commencer à faire des appels API, recevoir des données, envoyer des données. Mais ce que j'aimerais faire d'abord, ce serait de typer ces données, donc créer un type qui va représenter le JSON qu'on va envoyer, respectivement, recevoir. Pour cela, je propose qu'on crée une interface. Donc ici, dans notre dossier app, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler interfaces. Et à l'intérieur, je vais créer un monster.interface.ts. Et dans ce fichier, on va faire un export interface. On va l'appeler i pour interface monster. Et pour les propriétés, on aura toutes les propriétés de notre monstre. On n'oublie pas d'importer monster type. Et donc là, vous voyez, on a un identifiant qui est optionnel, car nous, quand on enverra des informations au serveur, on n'enverra pas d'identifiant. En revanche, le serveur, quand il nous répondra, il y aura toujours un identifiant, afin qu'on puisse ensuite faire d'autres requêtes spécifiques à cet objet sur notre serveur. Ensuite, on a le nom, l'image et ainsi de suite, donc tous les autres paramètres qu'on avait déjà définis. Maintenant, on va voir notre monster.model.ts. Ça, c'est l'objet monster qu'on avait déjà, enfin la classe monster qu'on avait déjà définie la dernière fois. Et là, on va juste rajouter un implements pour indiquer qu'elle implémente cette interface qu'on vient de créer. Maintenant, toujours à l'intérieur de notre classe monster, je vais vouloir créer deux méthodes. Une première méthode qui va nous servir à convertir les données reçues du serveur en un objet monstre, car c'est l'objet monstre qu'on utilise partout dans notre application. Et ensuite, je veux aussi pouvoir convertir cet objet monstre en des données qu'on puisse envoyer au serveur. Donc pour cela, on va créer deux méthodes. La première, on va l'appeler fromJson. Et là, on va avoir un dictionnaire, donc un monster.json qui sera du type iMonster et qui va retourner un monster. Et là, on fera simplement un return object.assign newMonster auquel on va assigner les valeurs qu'on aura reçues, donc monster.json. Ensuite, pour générer le dictionnaire qu'on va envoyer à notre serveur, on va créer une méthode toJson qui va nous retourner un iMonster. Là, on va créer une première constante qu'on va appeler monster.json qui sera du type iMonster également et qui va être égale à object.assign Là, on va créer un dictionnaire et on va lui assigner 10, donc, les attributs de notre objet. Ensuite, comme je vous le disais, on ne voudra pas envoyer d'identifiant vers le serveur. Donc on va effacer cette clé, deleteMonster.id et on fait un return de monster.json. Maintenant que nous avons implémenté les méthodes qui vont nous permettre de prendre les données de notre serveur et d'en créer un monstre, respectivement de prendre un monstre et d'en générer les données à envoyer au serveur, retournons dans notre service monster.service.ts et implémentons les méthodes qu'on a laissées vides à l'instant. Tout d'abord, je vais créer ma variable HTTP qui va être égale à inject HTTP client qu'on importe d'angular.common.http et donc ce sera avec ce HTTP client qu'on va pouvoir interagir avec notre serveur. En plus de cela, je veux créer ici une autre variable que je vais appeler baseURL et qui va contenir l'URL de base de notre serveur. Et ici, ce sera HTTP double point slash slash localhost pour 8000 et on avait dit que c'est l'URL slash monsters avec un slash à la fin. Implémentons maintenant la méthode getAll. Donc pour cela, on fait un return 10.http On va faire appel à la méthode get sur 10.baseURL et je vous rappelle que ce get va nous renvoyer une liste de type imonster. Donc imonster array donc c'est un tableau d'imonster et maintenant, nous allons encore ajouter un point pipe parce que ce que nous voulons retourner c'est un tableau d'objets monstres et non pas un tableau de dictionnaire de type imonster. Et pour cela, on va utiliser la méthode map de RxJS et là, en input, on aura notre monsterDictArray donc notre tableau de dictionnaire de type imonster et on va retourner un monsterDictArray.map et ici, on prendra chaque élément de ce dictionnaire donc monsterDict et on va retourner un monster.fromJson de monsterDict et je vois que là monsterJson ne semble pas implémenter donc qu'est-ce qu'on a fait ? Retournons voir notre classe monster on a bien fromJson on a bien fromJson mais j'ai oublié de dire que c'est une méthode statique là, on réclame encore parce que notre retour n'est plus un retour de type monsterArray mais observable qui sera effectivement un observable de type monsterArray et maintenant, on pourra faire la même chose pour les autres appels donc ici aussi, le retour pour notre get ce sera un observable de type monster donc je vais enlever le undefined car ici, on n'en aura pas besoin et on fera un return de 10.http.get cette fois-ci, à nouveau, ce sera un get qui va nous retourner un seul imonster donc ce n'est plus un tableau de imonster mais un seul monster l'url, ce sera 10.baseurl plus l'identifiant qu'on aura reçu en paramètre suivi d'un slash et là aussi, on aura un pipe et on va faire un map de notre monsterDict et on retournera un monster.fromJson de ce monsterDict n'oublions pas d'ajouter le plus juste ici voilà nous pouvons passer à notre add ici, on va aussi retourner un observable de type monster et là, on va faire un return 10.http cette fois-ci, c'est la méthode post qui nous intéresse donc on fait un .post l'url à laquelle on va faire un post et la 10.baseurl et on va devoir lui passer en paramètre le monstre qu'on veut sauvegarder donc on fait un monster .toJson .pipe parce que là aussi, on aura en tant que retour écrivons-le aussi explicitement un iMonster et donc le pipe sera exactement le même qu'avant car on va à nouveau convertir un iMonster en monster pour l'update, c'est très similaire donc on va retourner un observable de monster on fait un return 10.http cette fois-ci, la méthode qui nous intéresse est la méthode put donc put qui va aussi nous retourner un iMonster l'url à utiliser et l'url 10.baseurl plus le monster.id et on n'oublie pas de finir l'url avec un slash ce put doit bien entendu aussi recevoir en paramètre les nouvelles valeurs à stocker pour cet objet donc monster.toJson et on aura le même pipe qu'avant qui va donc convertir le iMonster qu'on va recevoir en paramètre en un monstre qu'on va retourner pour finir on va pouvoir passer à notre méthode delete qui elle va aussi nous retourner un observable mais un observable de void donc on ne va pas retourner de résultat et on fait un return 10.http point vous l'avez deviné on va utiliser la méthode delete l'url et donc la base url plus l'id du monstre qu'on va vouloir supprimer donc id et on n'oublie pas de finir avec un slash pour notre api à nous et ici pour le type de retour de notre delete nous allons aussi renseigner void car on n'aura pas de retour et voilà notre service est prêt et nous pouvons adapter notre application à cette nouvelle implémentation mais avant je me permets une petite pause pour vous remercier de votre soutien et de vos messages très positifs et si vous vous demandez comment vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne et bien le moyen le plus simple est de me lâcher un like sous mes vidéos car ça aide l'algorithme YouTube à promouvoir mon contenu et si vous voulez booster mon moral et bien un petit commentaire avec vos suggestions vos remarques ou vos questions me font toujours très plaisir à lire revenons à notre programme le monster service est utilisé dans deux fichiers le fichier monsterlist.component.ts et le fichier monster.component.ts je propose qu'on commence par monsterlist donc on va naviguer dans pages slash monsterlist et là je vais ouvrir le fichier monsterlist.component.ts et ici au niveau du constructeur on voit que VS Code réclame car il nous dit qu'on essaye d'assigner un observable de type MonsterArray à un signal qui lui est un signal de MonsterArray donc ce qu'il faudrait faire ce serait de prendre la valeur donc faire un subscribe de cet observable prendre le MonsterArray et ensuite faire le set au niveau du signal mais Angular nous propose une manière plus simple de faire tout ça car on a une méthode pour convertir notre observable en un signal pour cela on va simplement faire monsters est égal à tout signal qu'on va importer donc import tout signal from at angular slash core slash rxgs interop et donc cette méthode tout signal prend un paramètre un observable donc 10.monsterservice.getAll et va se charger de convertir donc cet observable en un signal et donc à chaque fois que cet observable émettra une nouvelle valeur un set sera fait sur notre signal Monsters et là on voit qu'on a encore la méthode filter Monsters qui réclame car Monsters pourrait aussi être undefined donc là on va mettre un point d'interrogation et si jamais il est undefined ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner un tableau vide et là c'est déjà tout pour notre fichier monster list component maintenant on va pouvoir s'attaquer au fichier monster donc dans le dossier monster on a monster.component.ts la première chose à faire sera au niveau de notre ng en init donc là vous voyez qu'on récupère dans l'url de notre navigateur l'identifiant d'un monstre qu'on va essayer d'afficher à l'écran et avec cet identifiant on fait un monsterservice.get et on essaye d'assigner cette valeur à une variable du type monstre donc ça ça ne fonctionnera plus parce que maintenant get nous retourne un observable on aurait pu faire un simple subscribe et puis assigner la valeur à l'intérieur de ce subscribe mais je ne veux pas avoir des subscribes dans des subscribes donc ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de faire un subscribe à ce params directement on va d'abord faire un point pipe pour transformer cet observable et ici on va faire un switch map donc switch map nous permet de prendre le résultat d'un observable et de créer un autre observable qu'on va retourner et donc là on prend nos paramètres d'url en entrée et on va vérifier si le paramètre monster existe si c'est le cas on va garder ce monster id est égal à parse int donc ça ça reste le même code et ensuite on va faire un return 10.monsterservice .get suivi d'identifiant qu'on aura récupéré donc 10.monstersid et si jamais on n'a pas d'identifiant de monstre dans notre id ce qu'on va faire c'est qu'on va générer un observable qui va nous retourner nul tout simplement donc pour cela il y a la méthode rxgs qui s'appelle off qu'on peut aussi importer d'rxgs et on va simplement retourner donc dans cet observable la valeur nul on fait un petit turn et maintenant ce subscribe qui vient juste après notre pipe va nous retourner en tant que résultat ou bien le résultat de notre monster.get ou nul donc ici on aura monster je vais pouvoir effacer quasiment tout ça on va juste garder notre if monster found et ici on va faire if monster donc si jamais on a bien reçu un monstre en réponse et non pas un nul on va faire 10.monsters est égal à monster et comme avant on va garder le 10.form groupe.patch où on va patcher les valeurs de notre monstre bon là vous voyez qu'on réclame encore mais c'est très simple c'est parce que je n'avais pas importé switchmap d'EricJS donc maintenant c'est fait regardons si on a d'autres méthodes à corriger par exemple cette méthode submit qui fait un add ou un update cette fois-ci ce sera des observables auxquels on va devoir faire un subscribe et donc on va aussi créer une variable dans laquelle on va garder cette subscription afin de pouvoir faire un unsubscribe on destroy donc on va retourner tout en haut de notre code et là je vais avoir une private save subscription de type subscription ou null qui va être null pour le moment ici pour ne pas faire deux subscribes et faire deux fois un navigate back ce que je vais faire c'est que je vais créer une variable qu'on va appeler save observable et à l'intérieur de notre if on va dire que le save observable est égal à 10.monsterservice.add si jamais on veut ajouter un nouveau monstre et sinon on va dire save observable est égal à 10.monsterservice.update si jamais on veut mettre à jour un monstre on n'oublie pas de faire un 10.savesubscription est égal à save observable.subscribe et là le résultat ne nous intéresse pas dans tous les cas on va faire un 10.navigateback après avoir sauvegardé les changements de notre monstre regardons le reste de notre code et là nous avons encore une méthode delete qui fait appel à monsterservice donc là à nouveau on va créer une variable private delete subscription de type subscription or null est égal à null et dans notre méthode delete cette fois ci on va faire un pipe on ne veut effacer un monstre que si l'utilisateur a confirmé qu'il veut bien l'effacer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer la méthode rxgs qui s'appelle filter qui va nous permettre d'ignorer certains résultats donc là on va faire confirmation et on ne veut réagir que si confirmation est true on aurait pu taper confirmation est égal est égal à true mais c'est équivalent à juste laisser confirmation donc là on ne passera ce filtre que si l'utilisateur aura validé qu'il veut bien supprimer le monstre en question et on pourra faire un switch map la valeur de l'observable ne nous intéresse pas vu que nous savons que nous arrivons là que si on a bien validé la suppression et donc ici on fait un 10.monsterservice point delete suivi de 10.monsterID maintenant dans notre subscription on ne se soucie plus du résultat parce qu'on a déjà exécuté le delete si nécessaire et on arrive au niveau de la subscription que si on doit retourner sur notre page principale donc on n'a plus qu'à faire un 10.navigateback n'oublions pas maintenant de rajouter dans notre on destroy donc ng on destroy les unsubscribes pour les nouvelles subscriptions qu'on a créé donc on a la delete subscription pour unsubscribe et on a aussi la save subscription point unsubscribe et normalement si on retourne dans notre navigateur bon là vous voyez que je n'ai aucun monstre parce qu'effectivement sur le serveur pour mon utilisateur il n'y a pas de monstres qui ont été créés donc on va pouvoir essayer d'en créer on fait un add je vais appeler mon monstre pika on va prendre une image donc là on prend l'image là on peut mettre n'importe quel numéro pour les PV la figure on va l'appeler n01 pika une attaque je vais l'appeler attaque 1 les points d'attaque qui vont être à 30 une description this is a description et on sauvegarde on peut aussi bien entendu les modifier donc là on va cliquer sur notre carte je vais changer son type par exemple en type plante on sauvegarde et bien entendu j'ai dû faire une erreur quelque part à nouveau donc attendez on regarde ça en vitesse sauvegarde unsupported media type pourquoi qu'est-ce qu'on a essayé d'envoyer ah d'accord donc j'ai envoyé le code de la fonction tout json qu'est-ce que j'ai fait on retourne voir notre service monster dans la fonction update et effectivement là il me manque les parenthèses à tout json on les rajoute on sauvegarde et cette fois-ci si je change le type de ma carte en plante et que je sauvegarde vous voyez que ça a bien été fait on peut aussi l'effacer et là aussi tout fonctionne et maintenant je vais en rajouter quelques-unes je couperai ça au montage juste pour que vous ayez le résultat donc là on a deux monstres et ce que je vais vous montrer c'est que si je me log avec un autre nom d'utilisateur donc là j'ai créé un utilisateur que j'ai appelé test on voit bien que lui n'a aucune carte au niveau du back-end et si je me re-log en tant que simple tech et donc notre intégration est bien faite bon pour finir on va essayer de rendre tout ça un peu plus esthétique donc là le bouton add monster qui est tout gris tout moche là on va le changer par un mat flat button comme on l'a vu dans les vidéos précédentes donc là j'ouvre le fichier monsterlist.html dans le fichier TS on va importer mat button module et dans le fichier HTML au niveau du bouton on va dire que c'est un mat flat button et il y a encore une deuxième chose que je veux changer donc là si vous ouvrez une carte vous voyez que vous avez un bouton delete en revanche quand vous voulez ajouter un monstre ce bouton est aussi là ce qui ne fait aucun sens donc on va le cacher sur la carte d'ajout de monstre pour cela on va dans le composant monster.component.html et là on fait un at if monster.id est différent de moins un dans ce cas on montre le bouton et sinon on ne le montre pas donc là on n'a aucun bouton delete en revanche si on retourne en arrière et qu'on clique sur l'une des cartes le bouton delete est bien là et voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et aussi de ce que je voulais vous montrer dans le contexte de ce cours d'introduction à Angular maintenant vous devriez être capable de créer des projets par vous même vous savez créer des composants vous savez utiliser des services et interagir avec des API donc on a fait un bon bout de chemin ensemble et j'espère que vous avez beaucoup appris pendant cette série de vidéos bien sûr il reste encore des sujets plus avancés à traiter comme RGS le testing l'internationalisation l'utilisation de certaines librairies qui sont très intéressantes ou même la mise en production de nos applications et on en parlera sur la chaîne à la rentrée dans des vidéos dédiées qui arriveront au fur et à mesure de la prochaine saison je recommencerai aussi à parler d'autres sujets qui m'intéressent comme les outils que j'utilise au quotidien dans le développement je parlerai aussi de la programmation Python et on verra aussi un peu d'administration système donc si dans le tas il y a des sujets qui vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié quand je sortirai ces vidéos et en attendant je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt ciao